Donc vous connaissiez Manon Aubry ou pas ? Ah, comme si, comme ça, je me suis replongé dans ce CV et je dois dire que l'accueil ce matin n'était pas à la hauteur de l'invité. Ah bon, pourquoi ? Hier on a reçu Bruno Le Maire, vous aurez vu le sketch, tambour et trompette, il y avait la patronne qui s'est pointée. Ah mais c'est tout juste, elle ne lui a pas mis un collier de fleurs comme s'il venait d'atterrir à ne pas péter. On sentait que c'était le moment VIP. C'est limite si la patronne ne lui a pas dit « Mais elle est restée à l'hôtel, Beyoncé ? » Parce que vous savez, on a un petit salon pour les conjoints, monsieur Le Maire. Alors que je suis arrivé ce matin, j'ai croisé personne, tout juste la femme de ménage, bonjour, bonjour. Non mais Gaspard, vous exagérez, c'est pas vrai. Et puis c'est pas faire injure à notre invité. Quand on reçoit un ministre en fonction, qui plus est le numéro 3 du gouvernement, on fait un effort. Oui, peut-être. C'est vrai que Manon Aubry n'est pas ministre de l'économie et des finances. Mais elle est capricorne, comme Jésus. Et ça, ça se respecte, si ce n'est plus. Et d'ailleurs, j'ai découvert ça en lisant sur la bio, c'est un parcours surprenant que celui de Manon Aubry. Ah oui, vous trouvez à raconter un peu. Et vient du Var, même lycée que David Racheline, elle vote non référendum, elle s'appelle Manon, ça démarre comme un conte de fées.